C'est une très très grande question. Je vais essayer de répondre le plus simplement possible, sans être trop émue. Je pense qu'au début de ma relation avec René, j'ai essayé de l'impressionner de mon talent et avec le temps, je suis tombée amoureuse de lui. Alors maintenant, je pense que c'est l'amour qui l'emporte. Alors le reste suivra. Je sais qu'avec le temps, je suis devenue sans prétention sa chanteuse préférée. Je pense que c'était un peu le but, mais son partenaire de tous les temps. Et il est là, je suis là. C'est un retour, c'est un nouveau départ. C'est la continuation du livre de notre vie. C'est un grand soir. C'est un grand soir. Mais il est très là, très présent, différemment, mais il est là. Merci. Merci. Tania Lapointe, qui elle aussi est au Culturel en Radio-Canada. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Cette pause d'une année a permis un recul. Vous revenez avec plusieurs modifications, notamment au niveau du choix des chansons. J'ai voulu savoir comment vous les avez choisies, ces chansons, et on sait que vous allez interpréter une chanson en français. Comment celle-là aussi vous l'avez choisie? Il y a eu bien sûr beaucoup de rencontres avec toute notre équipe, comme on a toujours fait à travers les années, se rassembler autour, que ce soit d'une table de conférence ou d'une table de cuisine ou autour d'un salon, pour essayer de regrouper toutes les idées de tous. Il n'y en a pas des mauvaises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des meilleures idées que d'autres, mais parfois on prend un grand recul et on se pose la question, est-ce que ce serait bien de faire ça? Est-ce que ce serait nouveau de faire ça? Est-ce que de reculer derrière? Est-ce que d'aller plus loin? Est-ce que de faire un step derrière soi, c'est d'en faire quatre devants? Le but de tout ça, c'est que la passion existe toujours et le but de tout ça, c'est d'essayer de créer quelque chose. Ce n'est pas de se réinventer parce que bon, après une trentaine d'années dans la musique, dans cette business, ce n'est pas d'essayer de recréer, c'est d'essayer d'être la meilleure de soi-même encore, d'être entouré toujours et surtout des gens qui t'appuient, des gens qui t'aiment, des gens qui sont là pour les vraies valeurs, les vraies raisons. Il y a des changements qui ont été faits, vous les connaissez déjà. Il y en aura encore, bien sûr. On prend des risques, on prend des chances, mais si on n'en prend jamais et si on n'essaie pas des choses, on ne peut pas évoluer. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, des allers et des retours à travers tout ça, mais le but principal, c'est d'être passionné sur scène au moment où on fait notre métier du mieux que l'on peut. La perfection n'existe pas. Je trouve que c'est dans l'imperfection qu'on trouve des choses. Et c'est d'essayer de faire plaisir, de faire plaisir aux fans, d'avoir du plaisir pour soi, de son art, de sentir qu'on est appuyé, de faire plaisir aux fans qui sont là pour entendre, souvent, parfois, pas toutes les chansons, malheureusement, qu'ils souhaitent d'entendre, parce que c'est un beau problème à avoir, j'ai un grand répertoire. Alors, malheureusement, je ne peux pas toutes les faire, ces chansons, mais c'est d'essayer de faire plaisir, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est de la musique, c'est du bonheur, c'est thérapeutique, est-ce que ça change la vie des gens? Peut-être pas, mais ce soir, ça va changer la vie d'une personne. Merci. Robin Leith. Bonsoir. Bonsoir. Et, um, welcome home, and thank you for doing this, and much success tonight. Mother, caregiver, superstar entertainer. I don't know that that's the right order of importance, but where do you find the strength to deal with those three individual challenges, especially tonight? My family, my children, my husband, my inner strength, my three magnificent children, I know I have something better. Because you have the opportunity in your work to see any shows you want, any artists that you want to discover, talk positively and love them or not love them, criticize them. This is what you do, and we need you, and we need you, that's why you're here, to help us to get better. We like this, we like this, we didn't like that, and we learn from you, and sometimes we disagree, but isn't that what a relationship is all about, even not only in the industry, but in a relationship as a couple as well? Disagreement and sharing and sharing and discussions, but my inner strength, because my passion still exists, but especially my love. So my three children and my wonderful husband wanted me to be here, because I'm not quite sure if I was ready to be here tonight. But we had to commit, and say, are we doing this, or are we not doing this? And we decided together to do this, and here we are tonight. Thank you. Mark Gray with People. Hi, Celine. Sir. Emotionally, where are you at right now? I mean, you've done this quite a while. Are you more nervous tonight, less nervous tonight, because you've done it so many times? You know, where are you at? I'm very different. It's kind of awkward emotions, because sometimes I'm more nervous than I should not be, for moments that nothing happened in my life. And sometimes I should be broken apart, where I feel inner strain that lifts me up. I don't think right now I'm not on top of anything. I'm trying to be very grounded. And the fortunate thing is that a lot of people are alone in the world to fight for, because I can talk to you about my story, but it happens at every second around the world. It's just that's because I have a microphone, and I'm on stage and TV, and I can talk to you about it, but a lot of people go through what we are going through. But I'm trying to stay as grounded as possible, not to lose it. And because my husband needs me, and I want to show my children that this is part of life, and I got their backs. We got this. We're doing this. We're okay. Now, Herbie Moreau, l'homme aux mille métiers. Monsieur. Céline, tu es une athlète, tu es une des plus grandes athlètes de la chanson. J'aimerais savoir comment une athlète comme toi se prépare physiquement et mentalement avant une grande performance comme celle de ce soir? Je pense plutôt que c'est émotionnellement. Au début de ma carrière, je me préparais sans connaissance. Je me lançais au bout du tremplin sans même savoir s'il y avait de l'eau dans la piscine. J'ai finalement réalisé que je devais m'entourer de gens qui s'assuraient de moi que même si l'eau n'était pas toujours froide ou chaude, elle n'était pas toujours trempérée, mais je ne me cassais pas la gueule parce qu'ils s'assuraient que quand je faisais mon grand saut, que j'étais pour arriver dans une piscine remplie pleine d'eau. Avec le temps, avec l'expérience, j'ai voulu impressionner, moi d'abord, ma famille, les gens que j'aime, mes amis, l'industrie. Maintenant, c'est uniquement d'essayer de profiter de toute cette expérience pour pouvoir la partager parce que je ne pense pas que je suis obligée de vous vendre. En tout cas, j'espère que non parce que ce n'est pas ce mon but, ce n'est pas l'idée. Il y aura toujours des choses qui vont bifurquer, qui vont manquer, qui ne sont pas parfaites. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas la perfection. Alors, je ne me prépare pas nécessairement mentalement, c'est surtout émotionnellement, surtout avec le temps. C'est une maturité qui s'installe et c'est réconfortant de sentir que parfois on la cherche, cet équilibre, elle n'est pas toujours évidente. Ce soir, je sens déjà mes petits genoux vibrer et quand on met les talons, ça n'aide pas. Mais je vais les enfiler quand même. Et puis, je peux vous assurer d'une chose, c'est que je suis très reconnaissante de votre appui et surtout de vos silences qui ont été non silencieux. C'est-à-dire, ils ont été des soutiens très calmes, qu'ils ont beaucoup aidés. Mais que vous êtes là ce soir, probablement, il y a eu des moments importants dans ma vie, dans ma carrière, mais ce soir, c'est un moment très, très, très important. Je vous en remercie. Brendan Kelly, de La Gazette. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Céline. Vous avez un peu dit ça avant, mais est-ce que c'est une sorte de thérapie pour vous d'être sur scène, de chanter? Est-ce que ça aide à un niveau émotionnel? Bien sûr, c'est comme un relief. C'est ma maison. C'est à quelque part un endroit réconfortant où j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à piétiner et à essayer de sentir tous les clous de chaque planche à travers le monde. Je me suis enfargée plusieurs fois, mais c'est un des endroits où je peux m'abandonner ou me regrouper. Je ne sais pas encore. Je ne choisirai jamais l'endroit où je me sens le mieux parce que je pense que vous savez que l'endroit où je me sens le mieux, c'est à la maison avec les gens qui viennent de nous. Mais en quelque sorte, quand je suis sur scène, c'est une libération. Alors, c'est un partage. C'est comme le pilou face parce qu'il y a toujours deux côtés de la médaille de toute façon. Alors, si on n'a pas de passion, on ne peut pas la partager avec les gens qu'on aime à la maison parce qu'on est un petit peu au neutre. Et si on n'avance pas dans la vie, si on n'a pas de passion et si on n'arrive pas à avoir un plaisir à faire ce qu'on fait, on ne montre pas à nos enfants de dire « focus dans la vie, il faut que tu aies une passion ». Je trouve qu'on peut avoir du talent dans la vie, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus important que le talent, c'est d'être passionné. Alors, ce soir, ce n'est pas vraiment le talent. Je pense surtout que c'est la passion. C'est thérapeutique, la musique. On l'écoute tous d'une façon différente. On aime tous des choses différentes. Alors, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais c'est thérapeutique définitivement. Alors, est-ce que ce soir, ça va me donner la chance de libérer des émotions qui sont un peu emprisonnées, c'est-à-dire de la peine, des angoisses, des questions, des peurs, bien sûr. Alors, je vais utiliser des mots et des mélodies qu'on m'a en faire à travers les années pour pouvoir les exprimer du mieux possible. Thank you. Norm Clark with the Las Vegas Review-Journal. Welcome back, Celine, and our best wishes. Thank you. Could you share your earliest conversations with RJ as Renée battled? Would you elaborate on that on earliest? I'm sorry, too. I'm sorry. Oh. I'm sorry. That's okay. It's been such a long process. Sure. I was just, I guess, maybe RJ's reaction as Renée has battled through this. Has he surprised you with his strength? Of course. Celine, RC. RC's reaction. Oh, RC. I'm sorry. Thank you, Aldo. RC, Renée Chau. I'm so sorry. I have to be telling you that, and I don't want to take this as a, it's not about me, but I'm trying really hard to show my children that sickness and things happen in life. And you cannot be crying and be depressed and constantly talk about, oh, my God, you know? My, Renée Charles is going to be 15 years old soon. He's a wonderful young man. He is entering the teenager years. Sometimes he can go really, really crazy for some teenagers. So far, so good. I have tremendous respect for my oldest, Renée Charles, because he's showing me the strength that is hard for him sometimes, I am sure, to see his dad this way, because he's been his anchor. He's been, he's been his strength. When he was younger and he saw his dad older, it was like, you know, my dad is a little older. But as both of them got older and RC got older, my husband could show RC a lot of things. And they bonded a lot, and that bond is difficult right now. And it's, I am sure it is hard for my oldest son, Renée Charles. But what I see day by day, one day at a time, he's homeschooled, entering his third year straight in homeschooled this year. There's been a few reasons why. We want him, we want him, we don't want to take him away from society and have a good time. We are really well taking care of that. He is becoming a hockey player. He's the only one in the family who has straight teeth, and now he's becoming a hockey player. Take that. It's okay. I will fix them. But regardless of the hockey for a thing, he's a tremendous golfer. And he just shot a 40 and a 36, and that's not his best game, but just like a couple of days ago. And he's like, oh, well, you know. And I'm like, that was incredible. You're playing like once or twice a week. So between hockey and golf and homeschool, and the reason of homeschool, if I may just repeat that, is that he goes to school between three and four hours a day from a school from California, which is on the internet, assisted by someone making sure that things are rolling okay, like it doesn't have to take eight hours to do a math test, okay? So support, I'm supported on stage, so my son can be supported in his class. But what it does, the bigger pictures, the bigger picture for me and for Rene especially is that for three hours my son has been having amazing grades, and he has a life where he can achieve to spend time with his dad. I can see him. He's bonding even more with the twins right now because they're growing, so now they can play catch baseball, you know, when they're so small. And there's a big difference, you know, there's still, you know, it's awkward sometimes, it's so small, it's like, I don't want to play with them, you know. So now they're almost five, so the bond is getting closer. And it's very important for me that the rest of the journey, whether it's his dad looking at him hitting balls or going to the arena playing him hockey, knowing that the school is done, he has socialization with friends. We have a lot of sleepovers at my house. I'm not ready to send him, so I don't mind if he has friends come, and I'm good with that. I love mattresses on the floor everywhere, and we can see him. His dad can see him, he can see his dad, and we, because school takes so much time. Your kids leave at 6.30, 7 o'clock in the morning, they come back for dinner, and you're like, are you done with your homework? Hurry up dinner. But I don't want to eat that. Well, you have this or this, take a shower, please read your book, good night. And at this, for the last two years of my life, I cannot deal with this. And I am choosing my battles, and my son is not negatively suffering from that. So, we're finding good solutions, and I'm very happy about that. Thank you. Thank you. John Katalamidis, Las Vegas Sun, sir. Hi, Celine. Welcome back. Thank you. It's great to see you. I love the polka dots. Which polka dots? All of them. Thank you. This one. We've seen you. It seems like you live an entire lifetime on that stage. I mean, this is a room that was built for you. You know, we consider it your room, your home. Is it more than a performance venue, the Colosseum? And is it especially cathartic to be able to come into a place that is so familiar and make this return? Absolutely. It became a stability. Not only a stability as a performer for me, because there's things you can go and do a world tour and have a wonderful time, and from one country to another country and different types of living, and you learn so much because you learn from different lifestyles, which is wonderful. And especially if you bring your kids and you go from eating new food to go to a safari. And I mean, this is the real thing. You're not going to the pet shop, you know? Don't get me wrong. My kids love to go to the pet shop. But when you go see real lions, this is something good, you know? So, I really, at first it was a little bit scary when I started here because I thought the negative vision of me being here with this big Colosseum was kind of, it was a feeling, a general feeling that it was not going to work. And at one point, I'm sure at any part of our lives, whether when you were young or not young, your moms and dads and your friends said, this girlfriend, this boyfriend, or this is not you, you shouldn't do this, what are you doing? I mean, at any parts of your life, someone will come and say, are you sure? And at the same time, I mean, a lot of professional people believed in this place and put millions and millions of dollars that at one point, I started to feel it because I was the act coming here. And I didn't want to be responsible for more than a hundred million dollars flop, if you want to talk money a little bit. I wanted this to be successful. They believed in us. I believed in them. But is that enough when you hear that the Titanic is going to sink again? And we're not even started yet. And what I appreciate about AEG and Caesars Palace and this whole team on behalf of beyond this Colosseum and this magnificent place, the stability of being home every night, raising my family, giving me the best of both worlds, is that yes, they believed in me. And at first I thought it was a business aspect of the contract because this is how it works in the business. You sign contracts. They want to make money. You want to make money. You want to have a passion. You want to do what you love. If it doesn't work, they're going to say, thank you so much, good night. And you don't blame them for that. I mean, this is all what we do. If you don't do a good job, they're going to find somebody else. But honestly, after five years in here, I thought I was going to be here for five days, and then five years later, I left for a world tour, and I never thought they were going to come to call me back that quick. And then I'm like, OK, and thank God we didn't sell our house, and we stayed here, and Vegas started to become a home, a comfortable place, and the kids loved it. And then, to make a long story short, we were back with a new show, and last but not least, and it's the most important thing of answering your question, there's never been a contract. There's never been a business meeting, as I'm concerned. There's been a proof of trust, of love, support. And I think that is what Rene has done the best for me. Making sure I was surrounded with the best people in my life. When he had to say no to people, say, she won't be able to make this, and they were disappointed, but at the end of the conversation, he always reassured them, saying, but I promise you, we'll make something good, eventually, it's a promise. And I think he always came true. And my point is, AEG, Caesars, everyone, that year, there was only prayers. They could have just said, you know what, Celine, you're having a hard time, Rene's sick, take it, you know, let, let, let's, let's finish this for now, and let's talk again, 702 area code. Okay. And it did not work this way. They, they've been there since day one, and I think they're there even more. And it's not even as an artist today that I'm saying this, it's as a wife, as a mother, that I'm extremely appreciative, that they wanted me here after as long as I needed to be reassured that we were ready to come back, I hope. Merci. Je vous remercie à la floyd. Vous aviez un code, il vous parlait dans l'oreille. Est-ce qu'il va y avoir entre vous encore un contact direct ce soir lorsque vous allez être sur scène ? Encore plus. Oui. Ce soir, le contact sera différent. Il ne sera pas dans la salle, il sera à la maison, entouré d'autres familles. Je n'aurai pas des signes de joueur de baseball, donc je ne vous ferai pas, je ne ferai pas le catch, toucher mon nez, mon oreille, faire des signes de baseball, parce que mon fils il me dit tu l'as pas pantoute maman, fais pas ça, c'est pas ça, tu l'as pas pantoute, donc je ferai pas ça, mais René a toujours assisté, que ce soit de mon oreillette, ou physiquement de la salle, ou de son oreiller, mais il s'approche de plus en plus, alors il est là vraiment présent ce soir, il sera probablement devant moi ce soir, je m'accrocherai à lui. Raphaël Gendron-Morin, le journal de Montréal. Oui, bonjour Céline, un petit mot sur le support des fans que vous avez reçus durant toute la dernière année, on sait que les gens étaient très présents sur les médias sociaux, je pense que votre équipe aussi vous ont fait lire certains messages, dites-moi comment ça a été d'avoir le support des fans de partout sur la planète au cours des derniers mois qui ont été très difficiles. C'est sûr que ça n'a pas de prix parce que je n'ai pas eu la chance personnellement de répondre à chacune des lettres, des prières surtout, d'encouragement à travers le monde, mais je vous assure que ça n'a pas passé dans le vide, parce que René est quand même capable d'aller à son ordi et de regarder les e-mails et de s'assurer que Aldo est au courant de tout, ils sont ensemble comme des partenaires jumeaux. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'on peut faire une chanson qui plaît ou qui ne plaît pas, mais de sentir qu'il y a une collaboration entre les fans et l'artiste au-delà de la musique, c'est ça qui tient le coup. Parce que quand on fait un disque qui vend 300 000 ou 30 millions, c'est sûr que tout le monde veut vendre 30 millions, mais pour moi, pour nous, après tant de temps de carrière, de sentir que le support, tu sais, les gens m'apportent encore des sucettes au sirop d'érable, tu sais, je veux dire, ça fait peut-être un peu, un peu simplette de vous dire ça, mais hier soir, j'ai baissé la vitre de ma voiture, puis il y avait deux filles, il était 3 heures du matin, ils m'ont donné 4 sucettes au sirop d'érable. Et pour moi, c'est pas le prix, c'est pas le montant d'albums qu'on vend, c'est cet amour-là qui existe, c'est cet appui-là qui porte, qui nous supporte, qui nous fait avancer, qui nous fait continuer. Moi, j'ai donné ça à mes enfants tout à l'heure, puis je pense encore à ces deux filles-là, je les connais pas, j'ai pas besoin de connaître leur nom. Elles sont présentes dans ma vie, elles font maintenant partie de ce qui se passe chez moi, ma famille est bien, et j'essaierai d'habiter cette scène ce soir, mais merci à tous les fans d'avoir laissé ce souffle et ce respire prendre place. C'était très important. Excusez-moi. Thank you. Ryan Slattery with Us Weekly. Hi, Selene. How are you? You've talked about this journey that you've been on, and it started with Rene, and has come 900 shows now here in the Colosseum. Over the past 18 months, you've had conversations with him that you probably didn't think you'd ever have, didn't think you ever wanted to have. What have you learned about yourself over this past, this time? I think he's passing along his strength to me. He's not stopped, he doesn't stop amassing me. We have talked about things, not that I didn't want to hear actually, I want to hear. Because I'm being heard many times, many times, through my interviews, through my songs. And it's time for him to be heard. And when he talks to me, I take notes. This is his time. This is his way. And it's going to be the way he wants it to be. Thank you. Spencer Lubitz, in touch. Selene, thank you for having us, and thank you, as always, for your openness. You've always been open about your life with your family and your husband's struggle with chronic illness. So many of your fans around the world look to you as a source of inspiration. What advice do you have for them if they're finding themselves in the situation struggling with a spouse who's coping with illness? Yes. Unfortunately, there's a lot of people who are along struggling with battles. And I think that would be the worst. When you have family around you, I think it helps tremendously. But it's not always reality. Some people know they will die, and they're alone. You have to find a way, and I'm not quite sure because I think it's very individual, and I think it's very personal that everyone sees spirituality in a strength differently. And I think people who are struggling, and they feel like they're alone, they have to reach for themselves, because they mean probably much more than they think. When you hold on to something, like a dream, and if it doesn't happen, what do you do? You die? You have to look for something else. Reach to yourself. Look within yourself. The answer is there, the inner strength is there, and you will find the balance. And I think the balance will help you to focus and to deal with not an end, but a new beginning. Alain de Repentigny, La Presse. Cette semaine, dans l'UAC Today, il y a paru un article dans lequel on t'a reconnu que t'étais tout à fait transparente, franche, sur répondre aux questions. Transparente. Non, j'ai compris. Et on reconnaissait aussi Renée… C'est ça d'avoir un peu de sens d'humour de temps en temps pour briser un petit peu mon petit… On reconnaissait aussi Renée dans cette pratique-là parce que c'était le gars pragmatique qui pensait à tout et qui prévoyait tout malgré les circonstances difficiles. Puis la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que Céline pense, elle, parce qu'on souhaite que cette échéance-là arrive le plus tard possible. Mais qu'est-ce que Céline pense, comment l'artiste voit-elle qu'elle va faire après, est-ce qu'avoir le goût de continuer, autant qu'elle l'a présentement, parce qu'on me dit que dans ton show, t'as le goût de faire un show qui fait du bien. C'est-à-dire que je ne suis pas rendue à demain. On a toujours eu des plans, on a toujours eu des rêves. On devrait faire ça, on va essayer ça, on va faire ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, demain n'existe pas. Donc, on n'a pas de plan, nous n'avons pas d'avenir demain, parce que notre avenir commence ce soir. Aujourd'hui, the future is now, the future is tonight. C'est comme ça que je veux le voir, parce que sinon, c'est trop lourd. Alors, parce qu'on ne le sait pas, si on pouvait vous dire, bon, c'est ça la date, est-ce que ce serait plus facile? Je ne crois pas. Parce qu'on anticiperait et on se dirait, c'est l'heure, c'est la... Alors, est-ce que c'est préférable? Si je la savais, est-ce que je vous la dirais? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais non, je ne la sais pas. Et j'en remercie les dieux, parce que chaque jour, c'est rempli. C'est rempli au maximum et nous n'avons pas de demain. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. Émilie Perrault, 98.5. Bonsoir. Bonsoir Céline. Donc, en chanson, ce soir, tu vas chanter « Show must go on ». Parmi tes fans, il y a plusieurs aidants naturels qui, comme toi, pour qui de « show must go on ». Je me demande si tu avais un mot à adresser aux aidants naturels, comme toi. Si je peux vous demander d'élaborer sur les aidants naturels, je m'excuse. Les gens qui prennent soin de quelqu'un près d'eux qui sont malades. Et c'est un travail presque à temps plein, vous comprenez. Oui. C'est comme si dans la vie, il y avait une logistique pour tout. Et parfois, non. Et quand les gens ont besoin d'aide, au moment de maintenant, la logistique n'existe plus. Quand ça fait quatre jours que la maman ne dort pas parce que l'enfant est malade et qu'il ne fait que 104 de fièvre, tu ne peux jamais dire à ton enfant de deux ans « C'est parce que là, maman, ça fait quatre jours qu'elle ne dort pas. Tu ne peux-tu pas vomir ce soir ? » Ça ne se fait pas. Donc, il n'y en a pas de logistique. Nous, on peut en avoir une. Vous êtes obligés de livrer un article à telle heure, à tel temps, sinon ça n'arrive pas. Les gens malades qui doivent recevoir des soins 24 heures, 7 jours par semaine, ça change. Il y a des variantes à chaque instant. Il faut les assister du mieux possible. Ma façon, notre façon à nous, c'est que pour que moi, je puisse être ici, en essayant le plus possible d'être libérée des variantes qui se passent à 35 minutes d'ici, je dois m'entourer, que mes enfants sont bien et que mon mari est très, très bien pris soin d'eux. Et je vous assure que mon mari a toute l'aide possible et que mes enfants sont super heureux et que Renée verra le spectacle en direct ce soir de chez lui. Thank you. Jade Delgado with OKTV. Hi, Celine. Megan Telles with OKTV. Thank you so much. You look absolutely stunning. Your hair is on point, girl. You are good. Thank you. Thank you. I'm OK for tonight. Honey, the middle part, very Kardashian, like you're working it. All in good luck. Do you have another good? Thank you so much. I'll take this as a compliment. Very Celine Dion of you, if you will. Thank you, love, love. OK. So when you learned of Renée's diagnosis for the second time, you were on live television getting ready to perform, incredible. Have you been able to turn that moment into something positive, the words, the lyrics from that song, and really been able to channel that? Can you talk about that? I have to admit to you that when we started to rehearse the show and the songs and switch them around and let's not do this or let's do this one after and before. Every time, even though you think you've been doing this for a long time, every time it's like a first, you know, for me it's going to be a first tonight. The meaning of the songs are having a meaning now, you know, I've been singing them for so long and now power of love and because you loved me and I don't want to start naming songs and incredible and all. I sang them, but now I mean it to me, they'll become different songs to you, maybe not a record is a record, a live performance is a live performance from. From missing a word, from an emptiness, from a, from awkwardness moments on stage, things happen and sometimes they're bigger, but all those songs, I don't want to say finally they have a meaning because no one wants to get to that point at one time. We will, but they will definitely mean, the words will become alive more than ever before. Thank you. Rachel Smith, Fox 5. Hi there, just thrilled to have you back. I mean, you've really been missed by Las Vegas. We sparkled a little less since you've been gone, so we're happy to have you back. I appreciate that. Truly. Merci. I'd like to know, what would you like to say to the local people of Las Vegas, who not only have supported and embraced your show from the very beginning, but shown you so much support and love while you've been gone and just waiting for your return. What would be your message to the local Las Vegas community, which has become your second home? Well, I have to say that I think they know why I have been gone. And what I appreciate even more is that never for one second they have doubted me for taking that time. And that is grand because they never questioned, yeah, but why can't you just have somebody take care of her husband and be here? You know, it's quite disappointing for fans to be canceling constantly, but my question to all of them would be, don't you think that you would have done the same thing as me when family is the most important thing in the world? And if they do love me for beyond my songs, that's why they let it happen and I think that's why that I hope that they'll be here. Geneviève Bouchard, du Soleil. Bonsoir Céline. Madame. Vous avez vécu et vous vivez toujours des moments très difficiles et vous avez créé ou revampé votre spectacle en vivant ces moments-là. Quelle énergie vous voulez transmettre avec cette nouvelle mouture de ce spectacle? Ça n'a pas toujours été facile parce qu'à plusieurs reprises, j'ai décroché à quelques endroits en me disant que je ne trouverai pas la force intérieure pour le faire. Et je dois dire que c'est la faute de René et en le remerciant à la fois parce qu'il s'est dit « T'es ma chanteuse préférée, je te veux forte, je te veux à nouveau sur scène, je veux t'entendre chanter encore. » Alors le spectacle sera pour lui ce soir. Jessica Brazou, rythme femme. Bonjour Céline. Bonsoir. Je veux vous dire que je vous trouve très courageuse de répondre à toutes ces questions sur votre vie privée. Vous avez toujours été un livre ouvert et surtout avant un spectacle. Je veux vous dire que je vous trouve très courageuse. Je veux savoir comment vous vous sentez ce soir. Vous l'avez dit tantôt, les chansons n'ont plus le même sens. Maintenant, vous les ressentez beaucoup plus. Donc, comment vous vous sentez par rapport au spectacle? Est-ce que vous êtes stressée? Est-ce que vous avez peur que l'émotion s'entraîne de vous pendant le spectacle? Écoutez, je n'ai pas peur de l'émotion parce que je n'ai quitté de l'émotion dans toute ma vie. Je pense que vous en êtes aperçue à travers le temps. J'ai retenu mes larmes à plusieurs moments dans ma vie, mais il y en a beaucoup qui ont tombé aussi. Donc, le côté émotionnel est là. Je vais essayer de le contrôler. Je ne veux pas qu'il empiètre. Je ne veux pas qu'il domine. Je veux essayer de trouver cette force. Ça m'aide d'en parler avant le spectacle. Et la raison pourquoi je le fais avant, c'est peut-être un exercice pour moi émotionnel d'en parler. Et la vraie, 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 vraie raison, c'est que je veux me dépêcher de courir dans les bras de mon mari. Merci. Nous avons deux plus questions, et puis nous allons terminer la conférence. Dimitria, avec KLAS Channel 8. Bonsoir. Bonsoir, ma'am. Tes mots sont tellement belles. Merci beaucoup pour les partager avec nous tous. C'est très inspirant. Et vous avez beaucoup vu ce que vous êtes en train de se passer. Et juste à vous voir ce que vous avez regardé, et juste à vous avoir la pluie de voir vos enfants, qui vous parlez de leur enfants, en tant qu'ils ont des safaris. Et je me demande, Quand vous êtes en train d'ici, second home que vous vous appelez, la première fois que vous avez fait, ce que vous faites ? C'est devenu un plus un peu de famille-friendly destination, Las Vegas est. Et comment vous avez eu de votre temps avec vos enfants ? Il n'est pas fait transfert pour les dernières années, actually it became our primary home we do base here since my son is no longer going to school in Florida and when we're spending more time here so Las Vegas has became my primary home we are making ourselves very comfortable we love it here we love the community we love the support I love where Las Vegas is going I remember way back years back when my husband brought my parents and myself for the first time in Las Vegas and said we were traveling for three hours straight looking out the window of the plane and it says but where are we going are we lost it's dark he said no 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 wait you'll see the diamond you'll see the diamond and I'm like what is he talking about and then he said here it is and you could see that little shiny little diamond on the right hand side of the blue of the airplane and he said this is Las Vegas and then I said okay and I was in love with him then but I was not engaged with him at the time so what I did is go shopping and sunbathe all day long and then and then the diamond got bigger and time passed and we got married and we renewed our vows here and we did the shows here and it became a home and ice I'm seeing every couple of years or every year or every three months or every two weeks I turn around and there's a new building and I'm like how come it takes me six months to paint my house and it takes them two months to build it now I have to talk to AEG and Caesars Palace I don't know how they do it but anyway what I'm saying is that it has evolved in a very beautiful way you know more than me how Vegas was there was nothing wrong about it and it's not where I'm going but it was just straightforward you come for maybe one or two reasons and living here for more than more than 12 years now I mean there's so much dreams going on the community has grown so much and so beautifully and much more healthier I don't think it I don't think anymore that this is a an adulthood destination they're paying attention more and more from schools to church to dreams to possibilities to bring the best chefs in the world to bring the best entertainments in the world to have a variety of things to bring the world here not only for one or two reasons but to to explore it's becoming a country it's becoming a destination place and it will not stop they have visions they didn't tell me everything but they have they have visions and I I think we should all be very proud but what Las Vegas is giving the world and the entertainment business an opportunity to give our fans and ourselves to bring the best of us to offer and share with the rest of the world I think they're doing a great job you should be proud to be vegans thank you and one final question so Celine can go get ready for the show excuse me Heather Turk with Sunseeker hi Celine so great to have you back I know everyone here is excited to see your return of the stage but for those who aren't in Las Vegas to see the show for the fans around the world do you foresee going back in the studio anytime soon and kind of channeling everything you've been going through lately and kind of you know making new music and creating another album yes sounds pretty amazing to say yes but yes I will keep going with my art the best way possible I don't have much to talk about with whom I'm going to be working with but there's going to be a French and an English album hopefully coming out I'm making sure with you 2016 sounds thank you French 2016 and English 2017 we're just starting to receive we might say that's too much that's not enough but it's open for everyone any songwriters and composers to send me their their art for me to be able to reach different goals or keep going or to evolve or have a good time or be passionate because I would love to keep going I really would love to thank you very much that's it thanks everybody excuse me oh I did not know that okay I just wanted you to know first of all I want to thank you for being here and I want to thank you for when you were not here and I know you understand what I'm saying and I just wanted you to know that my husband saw everything from the house oh my love where there's a little red light over there we love you lots of strength tonight and promise me something just enjoy just enjoy let just let it go I love you thank you I love you too good night see you later bye bye